Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous, mais il est là tout le temps Philippe. C'est un peu le patron de... C'est un résident. Je suis un auxiliaire. Vous n'êtes pas le sper comme notre ami Harry, vous êtes quand même mieux que ça. Et Jean Dorido, notre psy-favori. Attention parce que psychologue c'est un métier, attention monsieur. Ah oui, je suis très à cheval là-dessus. On va faire très d'attention. Surtout avec un doctorat, c'est trois ans de thèse en plus. Vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas savoir. Mais vous n'avez le temps de faire que des études. J'en ai fait beaucoup d'études, c'est vrai, j'ai fait même une grande école d'ingénieur aussi avant de faire tout ça. Mais pour quoi ? Pour faire quoi ? Pour faire les Vraies Voix ? Parce que la connaissance, ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Ça évite l'ignorance. Le jour où il a été pris dans Les Vraies Voix, il m'a dit qu'il y a tellement de profils psychologiques perturbés dans cette émission que ça va me faire une clientèle pas possible. Mais il ne me visait pas. Mais il était capable de faire des examens de conscience. Au bon accueil, bonjour avec Philippe Coy, qui est avec nous, le patron des Buralistes. Les Buralistes, tout va bien. Ils démarrent l'année comme tout le monde. Ils ont mis des photos, ils ont mis Philippe Coy en direct sur Sud Radio, chez eux. On écoute Sud Radio. C'est obligatoire. On est 23 500 Buralistes de France. Ah ben c'est énorme ! On est partenaires, on les embrasse. Voilà, on les embrasse. Prenez commerce non alimentaire en France. Commerçant d'utilité locale au quotidien, monsieur. Je le sais, parce que j'ai suffisamment de fumeurs à arrêter de fumer, donc je suis là. Alors ça, c'est un peu connecté. Je fais un peu votre métier au bout de fumeur. Le commerce de proximité, c'est le lien social et de la psychologie. C'est le lien social. On en fait pendant des heures tous les jours. On vous prend un peu le boulot quand même. Nous, prenez pas non plus les clients. C'est pas mal. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est samedi dernier que la photo est apparue sur Twitter. Floquet, du nom du terroriste qui a tué 7 personnes en mars 2012. Une photo, sans indice sur sa provenance, qui choque les internautes, dénonçant l'apologie de ce terroriste. Le TFC s'insurge de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance et affirme que le dit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du club. C'est un acte isolé, mais pour autant qui vient dire quelque chose de la banalisation de cet acte terroriste dans la société française en général. Bienvenue dans les vraies voix avec, effectivement, et puis la réaction de Jordan Marnela ce matin, président du RN, qui a dit, je cite, en France, il y a d'innombrables gens qui ont le profit de Mohamed Merah. Philippe, ce commentaire fait suite à ce qui vient d'être dit sur Twitter. Absolument, une enquête pour l'apologie du terrorisme a été ouverte. Oui, c'est un maillot photographié de dos porté par un jeune homme dans un fast-food toulousain. Un maillot floqué 7, comme le nombre de victimes de Mohamed Merah et le nom Mohamed Merah. Cela fait scandale sur les réseaux sociaux et on le comprend largement. Rappelons quand même que parmi les victimes de Merah, il y avait 3 enfants qui avaient été assassinés devant l'école Osaratora de Toulouse. Vous êtes scandalisés, c'est de la provocation débile, de l'apologie du terrorisme. Vous êtes d'accord avec Jordan Bardella ou plutôt choqué par ses propos ? Répondez à notre question et appelez-nous au 0826 300 300. Pour le moment, vous êtes 87% Cécile. À dire que oui, on va en parler avec notre invité Jean-Michel Fauvergue, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Philippe. Bienvenue. Bonsoir Jean-Michel. Ancien patron du RAID, ancien député et auteur de ce livre qui vient de sortir, qui sort aujourd'hui, je crois. Les hommes en noir, servir ou faillir, c'est un roman chez Plon. Et vous viendrez d'ailleurs nous en parler dans quelques temps. Sur cette phrase, forcément, la situation sur Twitter, ce qui s'est passé sur Twitter, c'est juste innommable. Mais cette phrase de Jordan Bardella, Philippe Bilger, il y a de plus en plus de profils type Mohamed Merah, comme le dit Jordan Bardella en France. Alors, la phrase de Jordan Bardella n'a rien de choquant. Je dirais même qu'il est évident que dans certaines cités, il y a une multitude de jeunes ou de moins jeunes qui se recommandent de Mohamed Merah et qui ne le dénonceraient pas. Je vais introduire, mais je sais que c'est très risqué, un petit peu de nuance. Je veux dire, je ne sais pas quel âge il a. On ne le voit que de dos. En tout cas, ce n'est pas un jeune jeune homme. Je vois le couple d'un désir de provocation et d'une volonté d'indécence. Et tout ça découle probablement d'une absolue bêtise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas engager une poursuite. Mais il me semble qu'il ne faut pas traiter de la même manière toutes les provocations. Le truc, c'est que, d'après ce que vous disiez, Philippe, c'est que ça se passe dans un fast-food. Donc, ça veut dire que c'est au nez et à la barbe de tout le monde. J'aurais tendance à rejoindre Philippe Bilger. C'est important d'en savoir plus. On a eu, il n'y a pas très longtemps, un enfant de 13 ans qui a fait l'apologie du terrorisme. Il a été placé par les services sociaux. Il y a eu une enquête qui est en cours. Et donc, c'est vrai que les propos de Jordan Bardella, c'est un homme politique, ce monsieur. Donc, je dirais vraiment, tout en respectant les uns les autres, c'est un peu son fond de commerce de tenir ce genre de propos. J'espère, pour ma part, que c'est faux. J'espère qu'il n'y a pas de plus en plus de profils type Mohamed Mera en France. Ce serait extrêmement inquiétant. Philippe Coy, j'ai une question. Si demain, chez un de vos buralistes, quelqu'un rentrait avec un maillot comme ça, est-ce que vous en parlez entre vous ? Et quelle serait la procédure, entre guillemets, si toutefois il y avait une procédure ? Je ne sais pas s'il y aurait une procédure spécifique. Mais en tous les cas, je trouve cet acte inquiétant, dégradant, pour la mémoire des sept victimes. Et que, bien évidemment, l'auteur de ce t-shirt, déjà, a pas de scrupules, parce qu'il a été floqué quelque part. J'entends que le TFC, une ville chère à nous dans le Sud-Ouest, réfute être à l'origine, bien évidemment. Mais en tous les cas, cet acte démontre une volonté de provocation, me semble-t-il. Un mépris de la société, un mépris des personnes qui ont perdu leur vie. En tous les cas, c'est un geste fort qui, derrière, doit vouloir dire quelque chose pour ces gens-là et cherche à provoquer. Le maillot a été fait spécialement. – Bien sûr, bien sûr, c'est fait. – Jean-Michel Fauvergues, on le rappelle, vous êtes ancien patron du RAID, ancien député. Quand on se souvient de ce qui s'est passé… – Donc, antiterroriste. – Antiterroriste, donc, quand on se souvient de ce qui s'est passé lors des minutes de silence à Charlie Hebdo, qui, dans certains établissements, avaient été mal, voire pas du tout respectés, quand on voit maintenant des élèves dire à des profs « On va vous faire une Samuel Paty », est-ce que, finalement, ce maillot, il vous surprend tant que ça ? – Écoutez, Philippe, déjà, je vais vous planter le décor. Je suis, à l'instant même, et c'est pour ça que je ne suis pas parmi vous dans le studio, je suis à l'instant même devant l'hypercachère où il y a une cérémonie qui doit avoir lieu à 18h30. et donc, l'idée de ces cérémonies-là, c'est véritablement de se souvenir, de ne rien oublier, de ne rien oublier de tout ce qui s'est passé un peu partout. Alors, évidemment, évidemment que le fait de porter un maillot de ce type-là, comme ça, avec Floquet de cette manière-là, c'est quelque chose qui, évidemment, est inquiétant. Et j'espère, pour rejoindre un peu ce qu'a dit tout à l'heure Philippe Biegler, j'espère, je souhaite que celui qui porte ce maillot ne soit que, et vous m'excuserez du terme, mais il est en dictionnaire, ne soit qu'un petit con qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais je le souhaite ardemment. Mais pour autant, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut rien oublier et il faut tout combattre et on ne peut pas laisser passer ça. Et véritablement, non, on ne peut pas laisser passer ça parce que c'est de l'apologie du terrorisme et parce que ça représente tous les dégâts que l'on a eus et que le danger existe encore et est encore là. Mais Jean-Michel, il y a des fans, il existe des fans, des terroristes. Oui, oui, alors là, on est dans une autre catégorie. Alors, c'est pour ça que je vous disais que j'espère que ça n'est que ça. Mais si c'est un fan de terroristes, évidemment qu'on a un vrai gros problème, pas que dans notre pays, dans pas mal de pays européens, je pense à la Belgique en particulier, on a un vrai gros problème parce que le terrorisme, le terreau du terrorisme se cultive sur notre sol et qu'on a un terrorisme endogène. Et bon, j'ai bien écouté aussi les propos de Bardella, bien sûr qu'il dénoncent, bien sûr que ce sont des propos politiques aussi, mais qui s'appuient pour le coup sur des céréales. Alors, je ne sais pas, le mot innombrable me semble peut-être un peu exagéré, mais nous avons effectivement, et les services sont là pour l'attester puisqu'il y a des arrestations, ils sont vigilants ces services, et il y a des arrestations, nous avons des vrais dangers chez nous. Et il ne suffirait que d'un, mais je pense qu'il y en a plus que ça d'ailleurs, il ne suffirait que d'un pour nous faire un massacre généralisé. Alors, moi je nuance le propos du politique de Jordan Bardella de la manière suivante. D'abord, première chose, les services travaillent d'arrache-pied dessus ont évité un certain nombre d'attentats et sont là pour protéger la population, et on leur a donné les moyens législatifs, et il faut que ces moyens législatifs s'adaptent, et c'est pour ça que vous avez sans cesse des lois sur l'antiterrorisme pour adapter ces moyens-là, et sans doute qu'il faudra les adapter encore et toujours. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais tempérer, c'est que moi je veux bien entendre de tels propos qui sont récupérés politiquement, sur le constat, pourquoi pas, mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui se passent. Et moi j'ai été très choqué quand j'ai été député, je ne le suis plus, j'ai été très choqué de voir que le Rassemblement national n'a pas voté par exemple la loi qui était une loi qui travaillait sur le terreau du terrorisme, parce qu'il faut travailler là-dessus aussi, qui est la loi sur les principes républicains, vous savez la fameuse loi qu'on a votée il y a deux ans. Voilà, donc c'est bien de dénoncer des choses, et il a raison de le dénoncer, mais la deuxième partie de son discours évidemment c'est de la récupération politique. Moi j'aurais aimé qu'à un certain moment il vote aussi... Qu'ils soutiennent cette loi. Philippe Bilger. Oui, mais ce que je... Moi je pense que le terrorisme, je suis de ceux qui pensent que le terrorisme doit faire consensus à travers toute la classe politique. parce que le sujet est trop vaste, trop important, trop dangereux pour qu'on puisse en faire un objet politique, mais je sais que je suis un rêveur dans ce domaine-là. À mon tour je rejoins Cécile Jean-Michel et j'infléchis un peu mon propos de tout à l'heure, parce que je l'ai dit dans une question que j'ai posée, il faut tout de même, quelle cage qu'on ait, aller se faire fabriquer un maillot spécialement fait pour ça, on voit le nom de Mera, on voit le nom de... Donc, je pense que c'est un petit con, certainement, de toute manière, mais il est peut-être plus politisé que moi-même, je le disais tout à l'heure. Absolument. Petite réaction avec vous Jean Dorido, psychologiquement, il y a un truc quand même... Il y a un problème, on est bien d'accord. Le fait finalement, cette fascination, pour certains, comme certains ont des fascinations pour les toureurs ou pour les terroristes, là, on est ou dans la provoque ou dans la fascination, mais on ne s'est pas très loin quand même. Là, on n'empêche pas l'autre, c'est un fait que la jeunesse, c'est un âge de la vie qui est l'âge de la violence, et c'est un fait qu'il y a du prosélytisme antisémite en France depuis toujours, de façon plus ou moins forte, et aujourd'hui, on sait que les terroristes, les djihadistes, une certaine islam radical, eh bien, fait du prosélytisme antisémite, et Mohamed Merah fait partie des, je dirais, des héros de ces gens-là. On a célébré l'anniversaire de la tuerie à Charlie Hebdo il y a deux jours, et on sait qu'il y a même des leaders d'opinions visibles. Oui, commémorés, on s'est recueillis. On devrait peut-être célébrer davantage la mémoire, justement, de ces personnes qui sont mortes pour la liberté, et c'est un fait qu'il y a des personnes, même des personnes visibles, même des personnes médiatiques, qui disent en France qu'elles ne sont pas Charlie. Et ça, bien sûr, que ça excite une certaine jeunesse qui a envie de violence, et puis qui est nourrie à l'antisémitisme d'aujourd'hui. C'est effrayant. Jean-Michel Fauvergue, parmi ces jeunes, souvent des jeunes, parfois désœuvrés, qui ne croient en rien, et le terreau est facile, justement. Oui, oui, vous savez que le principal terreau de recrutement, justement, de ces terroristes, c'est effectivement dans les jeunes désœuvrés, dans les plus jeunes aussi, qui ont un parcours déjà délinquantiel, en particulier dans l'ordre de stup', etc., et qui, évidemment, sont tombés au plus bas de ce point de vue-là, et qui recherchent, entre guillemets, des valeurs morales que les vendeurs de rêves islamistes arrivent à leur inculquer, jusqu'à d'ailleurs le don de soi pour tuer les autres. C'est dans cette victimisation-là que l'on trouve ces individus, parce que la plupart du temps, moi, j'étais confronté à des terroristes qui ont raté la vie, comme ils ont raté leur mort aussi. C'est désespérant. Mais on peut faire quelque chose contre ces gens-là ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui ? Mais si on arrive à les déceler, bien évidemment qu'il y a des choses à faire. Tout commence et tout finit par l'éducation, en réalité. L'éducation se fait très tôt et se fait tout au cours de sa vie. On peut faire des choses très bien qui nous passionnent, comme écrire, par exemple, écrire des romans. Par exemple, comme vous, comme vous. Non, mais je vous dis ça parce que moi, je l'ai découvert, ça. Et on peut les découvrir à tous âges. Et eux, bien sûr qu'il faut les récupérer, mais il faut les déceler d'abord, quoi. C'est difficile, quoi. Oui, je suis inquiet de voir cet endocrinement des jeunes qui sont désœuvrés, portés par quelques-uns à l'extrême de situations. Ce maillot, pour en revenir au sujet du maillot, est choquant. Je ne suis pas sûr que celui qu'il a fait, celui qu'il porte, comprenne l'importance de ce maillot et le symbole qu'il représente, quelque part. Moi, je pense qu'il comprenne très bien. Je vois une jeunesse qui est désœuvrée, qui n'a pas de repères, qui veut en découdre et qui va sur n'importe quel peut-être terrain, voire sur le terrain du terrorisme pour aller s'exprimer ou se démarquer. Philippe Bilger, juste un mot. Combien on risque s'il se fait arrêter ? A mon avis, probablement, il va s'arrêter pour la politique du terrorisme. Le maximum, c'est 7 ans. C'est 7 ans. J'ai encore le temps. Allez-y, allez-y. Très rapidement, Jean-Michel, comment expliquez-vous que souvent, des gens qui sont des voyous incarcérés pour des infractions banales sortent de là ? Ils tuent énormément de gens. Ils sont prêts à en tuer. Et eux-mêmes sont prêts à se tuer. Comment expliquez-vous ça, que d'une certaine manière, ces voyous sont prêts à tuer, mais à se tuer aussi ? Alors, moi, je l'explique de la manière suivante. Alors, après, c'est mon explication à moi et vous en ferez un peu ce que vous en voulez. Mais je pense que, dans les 40 ans de police que j'ai faits, et j'ai été confronté à ça, je pense que les voyous qui rentrent très jeunes, en particulier dans le trafic de stupes, en réalité, c'est très mortifère. Parce que, d'abord, ce n'est pas très enrichissant intellectuellement. C'est la moindre chose qu'on peut dire. Ensuite, ça rapporte beaucoup de fric et il y a une espèce de dépravation à cause du poignon. Mais derrière ça, il n'y a aucune valeur morale à vendre du stupes et à faire le mal et à être un jeune délinquant. Il n'y a aucune valeur morale. On ne se construit pas. Et je pense que votre invité pourra peut-être aller dans ce sens, je ne sais pas. Mais on ne se construit pas mentalement. Et à un certain moment, il manque quelque chose. Et ce vide-là, ils le remplissent comme ça. Voilà. À partir du moment où ils sont confrontés à des gens qui trafiquent les esprits et qui vont travailler là-dessus, eh bien, ils ont un terreau favorable. et ça va jusqu'aux kamikazes, jusqu'aux dons de soi. Jusqu'à l'acte, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel Fauverg. On vous laisse parce que la cérémonie devrait commencer dans quelques instants. Ancien chef du RAID, ancien député et auteur de ce livre qui sort aujourd'hui, Les hommes en noir, servir ou faillir, chez Plon. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va se détendre un petit peu puisque c'est le quiz. Vous avez révisé ? Merci, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel.